Le Coran s'adresse en arabe aux Arabes. Est-ce que dans l'esprit du prophète de l'Islam, il ne s'agissait pas de positionner le monde arabe par rapport aux deux grandes puissances de l'époque, Byzance et la Perse Sassanide ? Le Coran venait à point nommé pour donner aux Arabes un État, un État qui fédérait enfin les tribus bédouines jusque-là, très indépendantes et volontiers anarchisantes. Il leur donnait une foi, et il leur donnait avec un texte fondateur, le Coran, une langue, donc ensuite une culture. Avant le Coran, nous avons de la poésie, les fameuses Odes, les Moralakad, de la poésie du désert. Arrive le Coran, qui est un texte pour l'Islam divin, qui n'est pas un texte d'homme. Alors ce Coran, il est révélé dans une langue arabe, qui, autant qu'on le sache, est une langue d'un des dialectes de l'Arabie, mais déjà promue au rang de langues de culture, parce que c'est dans cette langue que se font les échanges que nous dirions culturels, et notamment les joutes poétiques. Mais d'entrée de jeu, le phénomène de l'arabe dans l'histoire linguistique du monde, c'est qu'on appelle ainsi à la communication universelle une langue qui est déjà d'un niveau culturel exceptionnel. Tout cela donc s'adressant aux Arabes au début. Mais qu'est-ce que le monde arabe ? Nous avons tendance... Nous avons tendance... ... ... ...